Nouvelle mission pour les experts retenus pour faire rapport aux députés de la commission spéciale Covid-19 à la Chambre. Faire le point sur la gestion de la crise par la Belgique en toute indépendance. Ce qu'on va plutôt mettre en avant c'est les problèmes de communication, les problèmes de collaboration institutionnelle, les problèmes de collaboration entre le secteur public et le secteur privé, on l'a vu dans le testing par exemple. C'est aussi le manque d'efficience et d'efficacité de certaines stratégies. Un manque d'anticipation et de réactivité pointé par les acteurs de terrain. Le fait qu'il y ait eu autant de personnes qui prennent des décisions, peut-être un manque de concertation, c'est ce qui a conduit parfois à des erreurs. Quatre experts prendront part au débat. Les députés se sont réunis à huis clos ce matin pour désigner le dernier d'entre eux. Ils se sont ensuite entendus sur l'agenda des prochaines séances. Premier point abordé, la gestion de la crise au niveau international. Pour le groupe du parti socialiste, il faudrait en venir plus rapidement à d'autres manquements concernant les tests ou le traçage au sein de notre pays. On a décidé d'avoir des auditions notamment des représentants ou d'un représentant ou d'une représentante de l'OMS le vendredi 18 septembre. Mais moi je n'ai pas voulu qu'on fige l'agenda pour qu'on puisse justement avoir la liberté de faire remonter peut-être parfois des clusters dans l'ordre des priorités. Présent au sein de la majorité au gouvernement fédéral, le MR souhaite lui aussi faire toute la lumière sur la gestion de la crise par la Belgique. Il y a manifestement d'après les rapports que nous entendons des experts préliminaires, des choses qui n'auraient pas fonctionné. Nous devons les objectiver. Beaucoup de discussions donc ce matin avant de commencer à travailler le 18 septembre prochain.